Message de Medjugorje du 2 janvier 2020 « Chers enfants, je sais que je suis présente dans vos vies et dans vos cœurs. Je ressens votre amour, j'entends vos prières et je les adresse à mon Fils. Cependant, mes enfants, par mon amour maternel, je désire être dans la vie de tous mes enfants. Je désire rassembler tous mes enfants autour de moi sous mon manteau maternel. C'est pourquoi je vous invite et vous appelle, apôtres de mon amour, afin que vous m'aidiez. Mes enfants, mon Fils a prononcé les mots du Notre Père, Notre Père qui est partout, ainsi que dans nos cœurs, car ils désirent vous apprendre à prier par des mots et par des sentiments. Ils désirent que vous soyez toujours meilleurs, que vous viviez l'amour miséricordieux qui est prière et sacrifice illimité envers les autres. Mes enfants, donnez à mon Fils l'amour du prochain. Offrez à vos proches des paroles de réconfort, de compassion et des actes de justice. Tout ce que vous donnez aux autres, apôtres de mon amour, mon Fils l'accueille comme un don. Moi aussi je suis avec vous, car mon Fils désirent que mon amour, tel un rayon de lumière, ravit vos âmes et vous êtes dans la recherche de la paix et du bonheur éternel. C'est pourquoi, mes enfants, aimez-vous les uns les autres. Soyez unis en mon Fils, soyez des enfants de Dieu qui, tous ensemble, avec un cœur comblé, ouvert et pur, prononce le « Notre Père » … et n'ayez pas peur, je vous remercie. Mon commentaire … Marie nous appelle enfants, car comme des enfants, on fait des bêtises, certains font même carrément des catastrophes et comme des enfants, on doit avoir des parents qui nous apprennent nous corriger. Là, Marie nous fait des compliments, car elle voit qu'elle fait partie de nos vies et qu'on l'aime. Elle ressent notre amour et nous dit que nos prières sont efficaces, car elle les ressent. Il y a juste un petit problème, Marie veut être dans le cœur et dans la vie de tout le monde. Elle veut que tout le monde vienne chercher protection sous son manteau qui protège du mal. C'est pourquoi elle a besoin des apôtres, c'est a dire de tous ceux qui lisent et essaient d'appliquer les messages. Elle a besoin d'eux pour qu'ils disent le « Notre Père » qui est la seule prière donnée par Jésus lui-même, elle signale qu'il faut mettre des émotions et des sentiments dans cette prière. Et en plus, vous l'avez tous remarqué, il y a le pardon dans cette prière, le pardon qui est un sacrifice envers les autres … Donnez l'amour que Jésus réclame, le pardon, soutenez vos proches, aidez les, accueillez les, complimentez les, réconfortez les, écoutez les, tout ce que vous donnez aux autres, c'est un cadeau fait a Jésus. Jésus et Marie sont avec nous et Marie va nous aider a rechercher la paix et le bonheur éternel. Marie veut qu'on dise de notre Père avec des sentiments et qu'on s'aime tous et qu'on n'hésite pas a écouter l'autre. L'envoyé spécial du Pape à Medjugorje en 2017 Et donc, ce culte qui est tellement intense ici et extrêmement important est nécessaire pour le monde entier. Prions pour la paix parce que les forces destructrices aujourd'hui sont immenses. Les gens se déchirent, les familles se déchirent, les sociétés se déchirent. Il nous faut une intervention du Ciel, c'est une initiative de Dieu. Et donc, j'aimerais vous encourager et réconforter en tant qu'envoyé spécial du Pape. Jésus … ... ... ... ... ... ... ... ... Annick, une femme qui ne peut pas bouger et qui a reçu la grâce de prier la nuit, Ne se plaint pas et elle propose de prier pour vous et pour toutes les personnes qui ont du mal a prier. Voici son mail annicklorette-marie-gmail.com ... Aux Philippines, en 1994 ... ... ... Abonnez-vous ! Abonnez vous ... Abonnez-vous ! Abonnez vous ... 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 Abonnez vous ...